J'ai choisi l'IPSA parce que j'étais passionné d'aéronautique, j'étais pilote privé. J'étais attirée par le spatial et plus particulièrement au début par l'astrophysique. Les technologies de l'aéronautique plus particulièrement m'intéressaient. J'avais fait un BTS en conception mécanique et je voulais absolument travailler dans le spatial. Je voulais à la base être pilote de chasse et pour ne pas m'éloigner de mon rêve, j'ai décidé de rejoindre cette école. L'IPSA, très bien, très bonne ambiance. C'est d'abord une rencontre humaine avec d'autres étudiants passionnés. Et ensuite, ce qui m'a aussi marquée à l'IPSA, c'était l'entraide entre les étudiants. Il n'y a pas cet esprit de compétitivité et c'est ça qui m'a intéressée. Le fait de ne pas avoir le challenge de vouloir finir premier. Il y a une bonne ambiance quand il y a besoin d'un coup de main et toujours du monde. C'est vrai qu'on avait toujours quelqu'un sur qui compter si on avait quelques difficultés parfois, donc c'était appréciable. On s'est tous retrouvés dans une même école à partager des cours, des événements aussi à l'extérieur, au travers des associations par exemple. La chance qu'on a eue, c'était de participer au quiz qui a été organisé pour les 50 ans de l'école. C'est donné à fond pour le quiz, on a bien fait puisqu'on a eu le premier prix. Et on a eu la chance et le privilège de pouvoir faire un vol en Fuga, qui est un avion mythique de la patrouille de France avant les Alpha Jet. La force de l'école, c'est de pouvoir sortir des plômés qui ont un savoir. Un savoir en savoir-faire, mais également un savoir-être. Ça nous apprend réellement à travailler, à être humble face aux différents métiers qu'on peut apprendre, à être très curieux. La curiosité n'est pas un vilain défaut, contrairement à ce qu'on dit. Dans ce cas-là, ça nous permet de vraiment bien s'adapter aux différents métiers, de pouvoir sortir, si on le souhaite par exemple, du monde aéros, et d'être toujours très compétitif, toujours très intéressé par notre métier.